Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 22, dans la peur. Mais attention, un zapper nous a dit en commentaire que officiellement la limite entre l'extrême peur et la peur serait à 24. Donc nous serions toujours dans l'extrême peur à 22. Le social index toujours bloqué à fond sur up et le market order flow actuellement dans le neutral. Comme tous les lundis, voici la liste des gagnants, des tirages au sort effectués hier soir en live sur Twitch, Millésime, Jean-Philippe Rossi, Croc, Bass Trading, Geoffrey C, David, Safiroz, Eric D, Schmid Sylvain, Mathieu et Monsieur Rabbit. Tous ceux qui n'ont jamais gagné, n'oubliez pas de m'envoyer un message via mes réseaux. Pour que je puisse vous remettre vos gains, je rappelle aux nouveaux arrivants que si vous voulez avoir la chance de remporter un NFT de la chaîne, vous devez laisser un commentaire sous les Zapprypto. Bonne chance à tous et je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zapprypto. Petit Bitcoin qui n'a rien fait ce week-end et qui n'a même pas voulu nous faire la joie de continuer plus haut. On avouera quand même que le sentiment a rapidement switché Bull, peut-être un peu trop vite, avec la combinaison des meilleurs Youtubers. Alors moi compris mais j'étais first, donc premier à passer Bull, premier à passer Bear. En tout cas on essaye. Donc on a une semaine qui risque d'être plutôt calme en début de semaine, voire baissière. Ça veut dire par exemple lundi, mardi relativement calme ou baissier. Donc en tout cas si on devait partir à la hausse, ça ne serait pas avant mercredi puisque c'est un petit peu l'information qui nous manque. C'est à 14h30, heure de Paris, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Alors du coup le Bitcoin, on a eu une tentative de breakout, c'est à dire qu'on a essayé de sortir de ce range mais vous voyez on n'a pas réussi. Donc c'est pas un fake out, je vois beaucoup utiliser le terme fake out, je le vois sur Twitter surtout. Mais c'est pas un fake out, un fake out c'est quand le marché break out et qu'il réintègre. On peut pas faire un fake out sur une fausse cassure sur un truc qu'on n'a pas cassé. Donc c'est juste une tentative qui n'a pas réussi, une petite mèche. Et en fait ce qu'on apprend ici c'est qu'il y avait des vendeurs, donc ça on en a parlé, les stops ont été capturés et derrière il y a une pattern de retournement. C'est pas ce qu'on est censé voir. Quand on veut breakout, on est censé voir une action de prix bullish et là c'est pas le cas. Du coup, premier retest, premier arrêt. Si ça tient, on pourra aller faire un nouveau sommet, c'est ce qu'on attend du Bitcoin. S'il est vraiment bullish, qu'il aille vraiment s'affranchir des ventes 2400 maintenant qu'on aille au-dessus de la mèche précédente. Pour l'instant c'est pas le cas et vu que c'est un range et qu'on n'a pas réussi à casser le haut du range, il y a de grandes chances qu'on puisse revenir dans le bas du range. Et du coup, qu'on puisse revenir tester les corps de chandelles précédents, environ 18900 et 19200. Et donc pour des entrées stop type DCA, ceux qui font du DCA, vous avez une bonne entrée vers ces niveaux. Allez, on fait un petit tour sur le monthly, d'accord ? Donc on en parle un petit peu moins souvent mais ça c'est vraiment le plus important, d'accord ? C'est l'unité de temps vraiment reine on va dire. Celle qui donne vraiment le plus de résultats et qui est la plus interprétable vraiment sur le long terme. Qu'est-ce qu'on voit sur ce monthly ? Qu'on est vraiment en plein dans la période de capitulation qui avait été tracée. Voilà, est-ce qu'on est vraiment sur les plus bas ? On peut faire apparaître la régression qui donne encore vraiment des points d'entrée normalement optimaux. Donc on est vraiment pas loin de la régression. Donc est-ce qu'on peut commencer à acheter maintenant pour les gens qui n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête à regarder le chart toutes les semaines ou même tous les jours ? Oui, la réponse elle est possiblement oui. Donc on avait montré vraiment les risques la dernière fois si crash réel du SPX et des marchés traditionnels. Donc ça encore une fois on le garde en tête avec des targets vraiment assez bas sur les 3500 et 6300 je crois que c'est ce qu'on avait donné sur la dernière vidéo. Mais clairement si c'est pour vivre dans la peur tout le temps, on n'investit pas, on ne fait jamais rien de notre vie et on ne se laisse aucune chance. Il faut vraiment faire très attention, si le marché vient chercher le haut, soyez attentif parce que ne vous faites pas attraper, ne vous faites pas attraper par le marché. Parce que ici il viendra choper tous les boules qui vont se dire ça y est on est de retour dans un bull market et ça peut être vraiment catastrophique. On a eu déjà ces moments là, on peut prendre l'exemple ici vous voyez, et à ce niveau là on peut avoir la même configuration que je vous ai dit là, c'est que les gens rentrent ici. Le marché en plus c'est vicieux ici à ce moment là parce qu'on voit le haut du range, on voit une sorte de pull bug validé. Les gens sont là putain le pull bug est validé donc potentiellement on va sortir de cette zone. Et bien non, le marché a décidé d'attraper tout le monde et de faire souffrir tout le monde. Donc on peut avoir cette même configuration ici, vu la force acheteuse que nous avons ici à ce niveau là. Il faut bien se dire que le marché ne leur fera pas de cadeaux. Alors je vais vous lire une déclaration, je trouve très intéressante, de Derek Isuel qui est le directeur des investissements. C'est chez Shelton Capital Management qui nous dit ces derniers jours, certains ont commencé à avoir des signes d'amélioration de l'inflation. C'est effectivement le cas et à penser que ça va donner à la Fed une bonne raison de renoncer à la hausse des taux. Donc là on a quand même un énorme espoir. Alors c'est vraiment des petits signes d'amélioration. Mais s'ils se maintiennent dans le temps, peut-être qu'au lieu d'avoir une augmentation de 0,75, on aura peut-être une augmentation de 0,50. Et si ça pouvait être le mois prochain, enfin la fin du mois, une augmentation de 0,25, alors là ce serait totalement foufou et ça se mettrait à monter à une vitesse folle. Alors au niveau du Nasdaq, petit point rapide en clôture hebdomadaire, on voit qu'on a eu une belle clôture, une belle semaine. Mais on voit qu'au niveau du Ishimoku, on se retrouve quand même structurellement toujours sur un cycle très baissier. Il n'y a rien qui est sous forme d'invalidation. On a un espacement entre la Kiju et la Tenkan, oui, sur lequel on pourrait avoir en effet une structure qui pourrait être une forme de ranging, le temps d'avoir une structuration et un resserrement du cours. Mais néanmoins, on voit qu'on a potentiellement un rejet qui est en train de se structurer pour nous amener sur les 10 500, le 618, 382 qu'on attend toujours depuis un certain temps. On n'a pas de rebond technique, on n'a pas de break of structure. Il faudrait casser ici, à minimal, les 13 000 pour pouvoir se dire que potentiellement nous sommes dans un break of structure majeur. Le dollar, c'est pas mal important. Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va analyser la clôture, regardez, c'est celle-ci. Donc on a une très légère mèche qui est déjà en train de se faire attaquer aujourd'hui. Donc pour le coup, rien de baissier actuellement à détecter sur le dollar. Alors, hormis une petite divergence, au final, ici sur le RSI, vous voyez bien que là, on a un point haut qui a été matérialisé ici. Sur le RSI, pareil. Par contre, en revanche, là, on vient faire une clôture plus haute. Le RSI ne fait pas de points haut. Donc malheureusement, pour la valider, cette divergence, il faudra venir clôturer sous ce niveau 60 là. Et là, on aura validé la divergence. Donc il y a encore un petit peu de temps. Mais ça peut être un peu au milieu, signe, voilà, encourageant. Histoire qu'on se donne un petit peu de baume au corps. Parce que je vous rappelle que tant que le dollar restera bullish, En tout cas, si ça se comporte comme ça s'est comporté depuis la création du Bitcoin, Eh bien, avec un dollar bullish, jamais le Bitcoin n'était en bullrun. Donc on va surveiller. Mais en tout cas, ce que je constate ici, et vous devez le constater aussi, C'est que vraiment, l'action du prix est en train de devenir parabolique. Donc ça, on ne va pas se mentir. Au niveau du court terme, ce n'est pas bon signe. Parce que ça veut dire que le dollar risque de pousser, pousser encore très fortement. Et moi, personnellement, j'ai mis cette petite zone target. Alors, je ne sais pas si on viendra la chercher. Mais c'est vrai qu'elle peut être assez pertinente. C'est l'ancien top, tout simplement, de 2001. Vous voyez, ici, on avait travaillé. On avait fait un top vraiment très, très long terme. Donc à voir si on a une action parabolique qui se met en place Pour venir chercher cette zone-ci. Pour ensuite venir dégrangoler fortement. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir aussi un gros, gros rebond Sur les actifs risqués. Et donc, le Bitcoin. Puisque pour l'instant, le Bitcoin est considéré comme un actif risqué. Donc voilà, au niveau du dollar, on va surveiller tout ça. Mais c'est vrai que là, ça commence à devenir bien parabolique. Sinon, on regarde une petite dernière chose d'un point de vue technique Au niveau du VIX. On peut regarder. On a toujours dans la zone de compression. Elle n'a pas changé. Donc si je vais au niveau du daily, par exemple. La zone de compression. Hop. Voilà. Donc là, voilà. Attendez. Je vais juste faire ça, comme ça. Voilà. Donc là, on a toujours des plus bas, toujours plus haut sur le VIX. On a une zone de compression qui commence de plus en plus à se former. Alors là, actuellement, on n'a pas réussi encore à faire un nouveau plus bas. On est en train de stopper ici. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver non plus. Mais pour l'instant, on a une structure qui donne une zone de compression ici. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que chaque support ici était des rebonds du VIX. Donc, des rechutes au niveau du SMP500. Donc, ça se peut que le SMP500 va continuer. Puis qu'on aille retester ici vers les 23-24. Cette politique monétaire qui semble particulièrement faible et qui, je pense, a des effets positifs sur les marchés est à l'opposé, je dirais même extrême, de ce qui se passe auprès de la Banque Centrale Européenne qui ne fait absolument rien, qui ne bouge pas une oreille. Christine, tu as vu l'inflation ? Non, je demande parce que... Viens voir, Christine. Regarde sur la courbe, là, les taux. Tu vois, en bleu, ça, c'était tôt à toi. Tu vois, on est sous zéro, la ligne bleue, là. Maintenant, la réalité, c'est là-haut, c'est la courbe rouge. Donc, tu me diras à quel moment est-ce que tu comptes faire quelque chose ? Muscle ton jeu, Christine. Elle devrait les remonter en juillet. Et ils réfléchissent encore d'essayer de les augmenter encore plus rapidement que prévu. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne fassent pas une réunion d'urgence, tu vois, en les montant finalement maintenant. Tu me diras, bon, on n'est pas à 2-3 mois près. Une hausse des taux de 135 points de base est prévue d'ici de la fin de l'année pour la BCE. Enfin, plutôt par les investisseurs, puisque pour le moment, la BCE... Et elle est franchement à la bourre, ce qui plombe considérablement l'euro contre le dollar, l'euro d'ailleurs qui est à son plus bas depuis 20 ans. On passe maintenant à l'actualité que vous attendiez tous, donc concernant le rapport de Trésor américain, qui veut aller globalement vers une réglementation mondiale du marché de la crypto. En fait, le Trésor américain a publié un rapport le 7 juillet, et l'a envoyé au président des États-Unis, à savoir Joe Biden. Et ce rapport, il vise à poser les jalons du lancement d'une stratégie globale du secteur des cryptos. Pour l'instant, le rapport officiel n'a pas été rendu public, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il plaide en faveur d'une réglementation mondiale du marché de la crypto. Et ça fait d'ailleurs suite à la dernière actue crypto, dans laquelle je te parlais justement, donc des régulations au niveau européen, et notamment la mise en place d'un accord politique provisoire concernant la crypto en Europe. Et donc le Trésor américain va encore plus loin, et explique tout simplement qu'étant donné que la crypto-monnaie est un marché sans frontières, et qu'il touche le monde entier, la réglementation ne doit pas être orchestrée seulement au niveau américain, asiatique, encore européen, mais bien qu'il faut trouver en fait des accords mondiaux, afin de pérenniser le marché, d'éviter au maximum tous les risques qui peuvent venir de la crypto. Si jamais en fait, il y a des trop grosses disparités en termes de réglementation entre les pays. Et donc l'objectif global du Trésor américain, c'est vraiment de fournir un cadre aux Etats-Unis, qui permettent une meilleure utilisation des cryptos. Et ils ont d'ailleurs déclaré que l'innovation financière, donc axée sur la technologie, et souvent transfrontalière, peut avoir un impact sur les ménages, mais également sur les entreprises, les gouvernements du monde entier. Et que sans cette coopération internationale des autorités publiques, il sera très difficile d'avoir une réglementation qui soit efficace. Maintenant, comme tu peux t'en douter, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Déjà que les pays ont du mal en fait à mettre en place un cadre réglementaire qui soit efficace, alors trouver une réglementation mondiale va être encore plus compliqué. D'autant plus qu'on a pas mal de pays qui veulent justement surfer sur le fait qu'ils soient pionniers dans le domaine. On peut citer notamment les pays d'Amérique latine, comme le Salvador ou encore le Brésil, qui veulent utiliser justement cette niche des cryptos afin d'attirer des investisseurs du monde entier qui ne sont pas contents des réglementations qui sont présentes dans leur propre pays. Aujourd'hui, c'est le cœur de l'Union Européenne qui est attaqué. Pour la première fois depuis 1991, le commerce extérieur allemand enregistre un déficit. C'est un déficit de 1 milliard d'euros, alors que l'année dernière, à la même époque, l'Allemagne réalisait un excédent de 13 milliards d'euros. Tandis que Bruno Le Maire ne croit pas à la récession, et que je vous expliquais dans cette vidéo que la BCE non plus ne croit pas dans une récession, comment expliquer que les représentants du Conseil fédéral suisse, par exemple, interviennent publiquement pour que la population fasse des stocks et se prépare à une crise difficile. Simonetta Somaruga et Karine Keller-Sutter ont publié une tribune pour pointer les dangers de cette crise, tandis que Guy Parmelin, conseiller fédéral à l'économie, appelle directement la population à se constituer des réserves de fuel. Alors, la faute à Poutine et au Covid, où y a-t-il plus derrière tout cela ? On voit tout ça ensemble, et surtout, je vous donne des pistes pour vous préparer. Allez, c'est parti ! Alors, pour l'Europe, on est malheureusement en train de payer le prix des décisions de nos élus. En effet, entre le fait d'avoir fait le choix de ne pas investir dans le passé sur notre sécurité énergétique, et le fait de faire le choix aujourd'hui de couper la branche sur laquelle nous sommes assis, et bien, nos élus se posent la question de comment allons-nous nous chauffer cet hiver, et surtout, à quel prix ? Quand on voit que les prix de gros néerlandais, qui est la référence européenne, ont augmenté de plus de 400%, on a de quoi s'inquiéter. Et le pire n'est pas là. Le pire est dans le fait que, aujourd'hui, énormément d'industries allemandes, qui sont le pilier de l'Europe, dans des industries aussi variées que la chimie, le verre, le cuivre, ont une dépendance totale au gaz. Et si celui-ci venait à manquer, pourrait assister à un scénario catastrophe type Lehman Brothers. Alors, ce lundi, eh bien, Poutine va stopper l'exportation de gaz vers l'Allemagne. Maintenant, attention, visiblement, il ne s'agirait que d'une maintenance, qui ne devrait durer que 10 jours, mais il y a tout de même des rumeurs qui circulent disant que Poutine ne compte en fait pas du tout rétablir cette conduite de gaz, ce qui évidemment ferait passer l'Allemagne en mode d'urgence, comme c'est écrit ici. Ils disent qu'il devrait employer des moyens d'urgence, comme le rationnement et des sauvetages de compagnie. Les conséquences incluraient donc probablement une profonde récession pour la plus large économie d'Europe, et créer un effet boule de neige à travers tout le continent. Mais plongeons-nous un petit peu plus loin dans toutes ces données. Alors, l'Allemagne, depuis la première fois, depuis 1991, eh bien, ils ont en mai déclaré un déficit de trading. Maintenant, l'Allemagne est de loin l'économie la plus forte de l'Europe, ça on le sait, et elle supporte en quelque sorte le poids des économies un petit peu moins importantes d'Europe sur ses épaules. On a principalement le sud du continent, en fait, genre l'Espagne, l'Italie, la Grèce. On a beaucoup de ces pays qui nécessitent assez souvent de l'aide de l'Europe, de l'Union Européenne, mais surtout, bien sûr, de l'Allemagne, car comme on vient de le dire, ce sont les plus puissants. Maintenant, encore une fois, l'Allemagne vient pour la première fois depuis 1991 de déclarer un déficit de trading, un déficit d'échange en quelque sorte, ce qui veut dire qu'ils ont dû apporter davantage que les produits qu'ils ont exportés. Eh bien, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'Allemagne rencontre des difficultés d'un point de vue économique, où en tout cas, ça pourrait représenter un tel problème. Et donc, concernant tout ceci, s'il devait passer en mode d'urgence, comme c'est expliqué ici en fonction de si la Russie ou non se décidait à rétablir le gaz, eh bien, on se retrouve dans une situation, encore une fois, assez périlleuse, cette fois pour l'économie globale, en gros, qui mérite, bien entendu, notre attention et qui pourrait impacter notre petite niche que sont les crypto-monnaies. Et pendant ce temps en Italie, le gouvernement a annoncé un fonds de 45 millions d'euros pour le développement des nouvelles technologies. En effet, le ministère du Développement a déclaré qu'ils allaient débloquer 45 millions d'euros qui serviront au financement de la recherche dans le secteur de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et de la blockchain. Et ce fonds sera disponible à partir du 21 septembre 2022. Et à partir de cette date, les entreprises et centres de recherche pourront faire une demande afin d'être subventionnés sur des projets de recherche sur un de ces trois secteurs. Et le ministre a précisé que le but de ces subventions était de moderniser les systèmes de production du pays pour les rendre plus efficients et plus compétitifs. Bref, l'Italie a très bien compris que pour éviter que le pays ne se fasse dépasser par les puissances asiatiques émergentes, il va falloir moderniser les infrastructures du pays. Et il s'agit là d'une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Europe car cette initiative pourrait forcer les autres pays du continent à suivre le mouvement pour ne pas rester à la traîne d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, on va parler de l'énorme scam CryptoGoof qui a fait très mal, donc un exit scam qui a fait pas mal de victimes. Il est parti évidemment avec quoi ? À 4 millions de dollars, ce qui est vraiment gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir un petit peu le concept de ce scam. C'est quand même important de voir comment ça marche. Ensuite, je vais vous dire quelques aides pour la suite, surtout pour les victimes. Heureusement, on n'a pas beaucoup de victimes dans notre communauté, mais je sais que certaines communautés de YouTubeurs ont pas mal de victimes, hélas. Donc, un peu d'aide évidemment, ça leur fera du bien. Et pour finir, quelques conseils évidemment dans l'univers des crypto-monnaies pour détecter des scams, c'est super important. Donc, pour CryptoGoof, pour expliquer, c'était un YouTuber avec pas énormément d'abonnés, mais qui a proposé quelques mots-plans super intéressants qui s'est avéré vrais d'ailleurs, des tokens qui devaient pumper, qui ont bien pumpé. Et donc, certaines personnes ont gagné quand même un petit peu d'argent avec lui. Et autour de ça, il a monté en parallèle un groupe où il se proposait de trader pour ce groupe, de gérer les actifs de ces personnes. Et donc, grâce à ces quelques bons résultats qu'il avait pu avoir sur certains tokens, il a attiré pas mal de monde sur un Telegram. Et c'est sur ce Telegram qu'il lui a proposé, avec une entreprise fictive anglaise, de leur faire gagner beaucoup d'argent jusqu'à 100% par mois. Commençons par le sujet de l'informatique quantique. Et qu'est-ce qui se passe avec l'informatique quantique ? Donc, pour ceux qui savent pas, c'est, on va dire, une nouvelle forme d'ordinateur qui va bientôt sortir de processeurs qui vont permettre, en fait, de résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs actuels. Ça utilise les lois un peu de la mécanique quantique et tout ça. Mais pourquoi je vous en parle ? Je vous en parle déjà parce qu'il y a un lien avec les cryptos, je vais vous expliquer dans un instant. Mais il y a eu, en fait, le NIST. Le NIST, c'est l'Institut National des Normes de la Technologie aux Etats-Unis qui définit les standards, un peu, tout ce qui est algorithmique, notamment algorithmique, qui vient de publier, en fait, les quatre algorithmes qui vont être résistants au niveau de l'informatique quantique. Donc, en gros, même si l'informatique quantique sort, même si les ordinateurs quantiques sortent bientôt, on ne pourra pas casser ces algorithmes avec ces ordinateurs quantiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Il est important de bien les standardiser, que tout le monde puisse facilement les implémenter. Donc là, c'est la nouveauté. On a aussi ce qui est notable, c'est que derrière ces quatre algorithmes, il y a beaucoup de chercheurs de la communauté française et francophone. Donc là, c'est Guillaume Poupard de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui nous indiquent cela. Il y a plein de personnes du CNRS qui sont impliquées. Donc, vraiment, on a un gros savoir-faire français au niveau de la cryptographie. Et pourquoi on parle de crypto-monnaie ? Parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou autre, reposent en fait sur des mécanismes, des algorithmes qui pourront être cassés par les ordinateurs quantiques. En gros, potentiellement, s'il y a des ordinateurs quantiques qui sortent, tout ce qui est clé privée, clé publique, à partir d'une clé publique, on pourra retrouver la clé privée. Enfin, tout le réseau arrêtera de fonctionner correctement, ça ne sera plus du tout sécurisé. Donc, c'est un peu le scénario catastrophe. Tout le monde dit, ouais, mais vous allez voir, les crypto-monnaies, ça va être cassé par l'informatique quantique. Et c'est vrai qu'il y a un risque, mais on va dire, la communauté crypto se dit qu'il y a encore du temps. Et même là, ces nouveaux algorithmes qui sont définis, comme on peut le voir, ils sont à peine en train d'être définis. Donc, on va dire, je pense que ce qui va se passer, dans quelques temps, une fois qu'il y a quatre algorithmes qui sont sélectionnés, ils vont être implémentés, les gens vont les étudier, ils vont repasser à la moulinette. Les gens vont vraiment s'intéresser à ces quatre algorithmes. Ensuite, ils vont bien être standardisés, ils vont être produits dans les diverses librairies de code, etc. Et je pense qu'à un moment donné, quand on va voir que les ordinateurs quantiques arrivent bientôt, ce n'est pas pour tout de suite. C'est vrai qu'il y a des petites avancées qui ont été faites, mais on est loin d'avoir cassé le Bitcoin ou l'Ether ou tout ça. Quand ça va approcher, les diverses équipes de développement de crypto-monnaies vont forcément faire des mises à jour et ça sera forcément des hardforks, des mises à jour importantes du réseau. Mais est-ce rentable de miner plutôt que d'acheter directement du Bitcoin régulièrement sans se poser de questions ? Cette stratégie d'achat fragmentée et régulière s'appelle le DCA, pour Dollar Cost Average. Et c'est une stratégie particulièrement efficace car elle permet de lisser son prix d'entrée sur Bitcoin. Pour faire simple, le minage vous offre structurellement la possibilité de faire du DCA, mais avec un prix de Bitcoin décoté, car vous le produisez vous-même de manière industrielle. Par contre, là encore, c'est le principe du dernier survivant qui déterminera le rendement de votre investissement. Et on commence tout de suite par une décision du tribunal chinois qui interdit aux entreprises de payer les salaires en USDT. En fait, tout simplement, le tribunal s'appuie sur l'interdiction générale des crypto-monnaies en Chine afin d'interdire également le paiement des salaires en stablecoin. Et l'entreprise qui est visée a été condamnée à payer les arriérés de salaires de tous ses salariés en monnaie officielle, à savoir en yuan. La personne qui a l'origine de cette plainte, c'est tout simplement le vice-président d'une entreprise qui va maintenant se voir verser plus de 40 000 dollars en salaires, prime de performance, mais également prix manuel. Donc concrètement, la Chine continue sa stratégie d'interdiction des crypto-monnaies. Mais je pense personnellement qu'on pourrait également voir un revirement de situation une fois que le yuan numérique sera mieux implanté. En fait, le souci principal de la Chine a toujours été de cloisonner en quelque sorte son économie par rapport aux autres pays et notamment aux Etats-Unis. D'ailleurs, un peu à l'image des réseaux sociaux, il faut savoir en Chine que la plupart des réseaux sociaux occidentaux sont interdits, mais également qui disposent d'alternatives locales. Et toutes leurs applications sont centralisées sur ce qu'ils appellent le WeChat. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, je vous rappelle que le 15 juillet, Stepen va officiellement suspendre ses services en Chine suite à la décision de la Chine de bannir l'application. Et d'après plusieurs traders, cela pourrait potentiellement envoyer le prix du GMT dans la zone des 70 centimes de dollars alors qu'il est actuellement à 1 dollar. Néoland, c'est un jeu basé sur la blockchain Solana qui va permettre de relier la blockchain et les NFT avec des lieux du monde réel. C'est un peu comme un grand monopoli, mais en grandeur nature. Dans Néoland, on va pouvoir posséder et gérer des parcelles de terrains reliées à la fois au jeu Néopolis et au monde réel. Donc, en tant que propriétaire, on va pouvoir ajouter et personnaliser des bâtiments, organiser des événements sur nos terres, etc. Tout ce qui est ajouté à Néoland apparaît dans le jeu mobile Néopolis. Donc, la plateforme Néoland, c'est une sorte d'extension Web3 du jeu mobile. Le quatrième jeu dont je voulais vous parler, c'est Miteria. J'ai essayé de... Et là, vous le verrez de toute façon dans la présentation des jeux. J'ai essayé de vous présenter des jeux qui sont vraiment différents les uns des autres. A savoir qu'eux sont suivis par Tetan Arena, l'un des plus gros projets Playtime. Donc, ça leur donne quand même une certaine crédibilité. Et en tout cas, ça diminue le risque de scam. Miteria, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes un petit peu inspiré du coup de Airstone. Enfin, en tout cas, sur le même principe. A savoir que l'équipe qui a développé le jeu est une équipe qui a déjà créé un jeu de cartes un petit peu à la Magic. Donc, c'est-à-dire des cartes physiques. Ils ont déjà de l'expérience dans le gameplay de cartes. Et ça, c'est la partie vraiment intéressante et la partie rassurante sur le jeu. Si vous connectez votre wallet, vous avez actuellement et jusqu'au 17 juillet la possibilité de participer à ce qui s'appelle un gacha. C'est-à-dire que vous pourrez récupérer des tokens et des NFT gratuitement en faisant des games tous les jours ou bien en remplissant une liste de conditions. Je vous laisserai voir du coup. Comme d'habitude, tout sera dans la description. Le jeu de cartes qui est déjà créé, dont je vous parlais, c'est tout simplement Tan. Je ne vais pas le prononcer. Vous l'avez devant les yeux. Mais c'est déjà le jeu qu'ils ont développé. Ils ont fait un Kickstarter qui a cartonné. Donc, c'est vraiment une équipe qui a de l'expérience, en tout cas dans le développement de jeux de cartes, à voir ce que ça va donner du coup avec le 3.0. Ce qui me fait un petit peu peur au niveau des red flags pour Mitteria, c'est que j'ai essayé un petit peu de creuser parce que du coup, je trouvais le projet vraiment intéressant. J'ai l'impression, pour avoir regardé beaucoup dans les abonnés, qu'il y a quand même pas mal de bots. Je suis allé sur leur Discord. Il n'y a quasiment personne sur leur Discord. Ils sont 92 000 sur Twitter et à peine 2 000 sur Discord. Très, très peu d'engagement. Même sur Twitter, vous le voyez, pour 92 000 personnes, leur avant-dernier post, c'était il y a une heure, mais bon, un retweet de like. Si vous avez des postes là qui datent du 5 juillet, c'est pareil, il y a assez peu d'engagement. Donc, attention, il y a quand même beaucoup de backup et de raisons pour que ça ne soit pas un scam, mais on ne sait jamais. Si vous voulez participer au gâcha, faites-le peut-être depuis un nouveau wallet pour être 100% safe. Je voulais maintenant vous parler d'un autre piratage. Je vous ai dit, aujourd'hui, on parle de sécurité, un peu de bloc, de protocole de sécurité et de piratage. On a eu, en fait, un autre protocole. Là, c'est Omniprotocole, à ne pas confondre avec le projet Omni qui existe depuis longtemps. Ça, Omniprotocole, c'est un protocole, en fait, pour emprunter de l'argent sur ces NFT. Donc, supposons que vous avez des board d'apio de club, vous les mettez sur ce protocole. Ensuite, vous pouvez emprunter de l'argent sur ces NFT. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se lancer sur ce créneau. Les gens voient qu'il y a pas mal d'argent à débloquer, on va dire, sur les NFT. Il y a beaucoup d'NFT qui sont stockés, qui ne rapportent rien, potentiellement en empruntant de l'argent dessus et en faisant faire fructifier cet argent. On peut gagner de l'argent, on peut gagner davantage, en fait. Et donc, ce protocole était en période de test. Il est backé par les plus gros investisseurs de la crypto, enfin, par beaucoup, par deux gros investisseurs de la crypto, Sequoia, Coinbase Venture. Et en fait, ce qui s'est passé, l'attaquant, il a réussi à voler 1,4 million de dollars sur ce protocole. Vous me direz, c'est pas énorme, oui, parce qu'en fait, a priori, c'était juste en période de test, on va dire, mais c'est quand même 1 million de dollars. Et surtout, la vulnérabilité en question qui a été utilisée, c'est une vulnérabilité extrêmement classique dans le monde de la crypto. C'est une re-intensive vulnérabilité, une attaque parée en transe. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Et en fait, disons que l'attaquant arrive à faire exécuter au smart contract un contrat malveillant qu'il a lui-même déployé autre part. Et ensuite, il arrive en fait à faire une boucle où il arrive à tout simplement retirer énormément d'argent jusqu'à vider tout le protocole. Donc c'est des choses qui ont pu avoir lieu lors du piratage du DAO, le premier DAO qui a entraîné la création d'Ethereum classique. C'était une attaque par une ré-intensive vulnérabilité. Et on a toujours de plus en plus, vraiment, c'est la vulnérabilité qui ne veut pas disparaître. Passer sur la prochaine news, c'est Logan Paul qui a transformé la carte Pokémon la plus chère au monde en NFT. Il est bon, lui. Lui, c'est un génie. Je ne sais pas si tu as vu la photo où il a mis un collier en or encadré dans une boîte en or et il a mis la carte. Un collier à 5 millions de dollars quand même. Ce qui est fort, c'est que ce mec-là, il a réussi à créer une entreprise dans le domaine des NFT pendant un bear market et qui arrive à engranger des millions avec ça. Il a acheté une carte Pokémon à peu près 5,5 millions de dollars. Il l'a tournée en NFT et sur sa plateforme à lui, il l'a divisée en actions. Les gens vont acheter justement ses parts de NFT et lui va récupérer 5 millions de dollars. Donc au final, il a acheté la carte pour presque gratos. Il détient 51% des droits sur la carte et sa communauté n'en détient que 49%. Ah, il est fort. Très, très fort. C'est-à-dire que là, il va... Après, en plus, il vend ça sur sa place. Enfin, il l'a fait sur sa propre marketplace. C'est un liquide market. Donc ça fait un peu de fonds et d'opérations qui se font sur sa propre plateforme. Mais ouais, il est co-founder de ce truc-là et il partage les droits. Donc il a tokenisé en gros la moitié de son NFT. Il y a même de la gouvernance. Ça veut dire que si les 50% décident qu'il ne peut pas prendre la carte pour aller en faire quelque chose, il ne peut pas. C'est un mec qui est en train de réussir à monter un business dans ce domaine-là et vraiment rendre la chose intéressante. Il a monté un business autour de photos Polaroid qu'il fait. Et il donne même une utilité après avec le Polaroid. C'est ça. Une utilité dans la vie réelle. D'ailleurs, tu peux assister à un tournage, tu peux faire des trucs grâce au Polaroid que tu as acheté. Mais le mec est doué. Il adore les NFT. Il a un wallet à plus d'un million de dollars en NFT. Il a monté une partie... Enfin, il a sa marketplace. Enfin, le mec est très, très chaud. Ce n'est pas un nul comme ça. Ce n'est pas son frère, quoi. Quelle transition parfaite. On va parler de son frère. Alors, son frère Jack Paul qui, lui, est un peu différent dans le domaine des NFT. Il fait partie des gens qui ont promu le Safe Moon. Donc, déjà, voilà. Ça sent mauvais. Le mec a promu le Safe Moon avec David. Ils étaient deux. Il y avait lui et David à promouvoir le Safe Moon. On sait comment ça a fini. Il y a un mec, tu sais, très connu, Kofi Zilla, celui qui fait des enquêtes sur le net et tout, qui a approfondi tout ça et qui a prouvé par un plus d que le mec, c'est un gros scaveur. Enfin, il était là pour promouvoir des projets qui étaient des scams à fond sur l'été. Il s'était des millions comme ça, quoi. Et je crois même qu'il est en procès, d'ailleurs. Il y a des mecs qui se sont mis un collectif autour du Safe Moon, pour ne citer que ça, qui l'attaquent en justice et tout. Et ça ne rigole pas du tout. Alors, attends. Tu dis qu'il promeut des projets. Il faut savoir qu'il a lancé un projet aussi. Il a lancé un projet sur lequel il a pris plus de 15 millions. Il n'a pas mis de broad map. Il a fait un rug pull. Alors, un rug pull, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il s'est barré avec la caisse. Good Planet. Good Planet, je vous rappelle ce que c'est. C'est une association qui oeuvre pour l'écologie. C'était l'assaut choisi par Zerator pour le Z Event. Et en fait, il y a eu un grand tollé parce que déjà, eux, ils sont liés au NFT. Et dans la tête des gens, l'NFT, ça pollue. Ce n'est pas bien et tout. En plus, il y a d'autres scandales aussi. Ils ont été soutenus par Total. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils se sont retirés. Et du coup, il y a un nouveau sondage sur le Twitter de Zerator pour connaître la prochaine assaut qui va être désignée, en fait, pour recevoir des dons du Z Event. Et ce sera une assaut, par contre, écologique. Mais du coup, ce ne sera plus Good Planet qui se retire de l'événement. Donc, dommage pour eux. Et donc, coin de tribune, la maison Matchy, T-shirt, Bitcoin, BTC et NFT. Voilà, une histoire, l'histoire d'un frère, Stéphane Matchy et de sa soeur, Stéphanie Matchy. J'espère que je prononce bien leur nom de famille. Il n'y a pas d'erreur dans les noms de famille. Mais bon, tous deux passionnés d'informatique, de blockchain et de mode. Voilà, c'est très bien. Ils font des fabrications, tout ça. Allez dire, c'est une petite pub que tout le monde, un coin de tribune a fait. Je l'ai relayée comme ça parce que c'est bien. Les gens qui font des efforts dans notre système, on aime ça. Non, non, non. Moi, vous savez, je ne suis pas trop collection. C'est-à-dire que quand je prends un NFT, c'est très souvent pour l'utilitaire derrière. Dès que c'est du collectible, les gars, vous savez, je ne suis pas trop fan. Et surtout, dès que c'est un collectible, le projet, si j'en ai un, il essaye soit de m'en offrir un pour pouvoir dire que j'en ai un pour pouvoir les vendre plus cher. Donc, j'ai un petit peu de mal là-dessus. Moi, dans les NFT, ce qui me plaît le plus, c'est l'utilitaire. C'est le NFT qui va encapsuler quelque chose, d'où l'idée de base de Ternoa, ou alors l'NFT qui va être un jeu ou qui va servir à quelque chose. Ternoa, c'est une blockchain d'infrastructure pour des NFT. Donc, naturellement, il y aura beaucoup de projets et il y a des projets sur lesquels je ne vais pas du tout m'intéresser parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la tech, c'est le moteur de Ternoa. Les quelques projets dont je vais m'intéresser, vous en entendrez parler sûrement sur cette chaîne ici. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.